Isovert présente l'isolation des combles perdus avec l'haleine minérale assoufflée Isolen 4. L'entreprise de soufflage arrive sur le chantier avec la machine assoufflée et les sacs d'Isolen 4. Les souffleurs installent la machine pour être prêts à souffler. La première étape consiste à vérifier que le plancher est en bon état et bien étanche à l'air. Si un plancher doit être rapporté au-dessus de l'isolant ou si le plafond n'est pas étanche à l'air, rajoutez une membrane d'étanchéité à l'air entre le plafond et l'isolant. Le souffleur rebouche les trous et protège les spots intégrés dans le plafond s'il y en a. Il procède ensuite à la mise en place des accessoires. Les piches graduées permettent de visualiser l'épaisseur d'isolant assoufflé. Plus l'épaisseur d'isolant est élevée, plus sa résistance thermique est élevée et donc plus les déperditions de chaleur sont limitées. Les repères électriques signalent l'emplacement des boîtes de dérivation qui seront recouvertes par la laine pour pouvoir intervenir dessus par la suite. L'entourage de trappes protège l'accès au comble. Cet accessoire est souvent posé à la fin du soufflage pour ne pas gêner les souffleurs. Le soufflage peut maintenant commencer. Le souffleur qui est en bas ouvre les sacs d'isolant 4 et remplit le bac de chargement. Il découpe les étiquettes des sacs d'isolant 4 qui seront jointes à la fiche de chantier et serviront de justificatif à l'isolation du comble. Isolant 4 est très fortement comprimé pour limiter au maximum l'emballage et le transport et améliorer le bilan environnemental du produit. La machine décomprime la laine et l'envoie dans le tuyau pour être soufflé dans le comble. A l'autre extrémité, le souffleur applique l'isolant conformément à la mise en œuvre décrite dans l'avis technique Isolène 4. Il le répartit de manière homogène dans le comble à l'épaisseur prévue. Isolène 4 permet un calfeutrement parfait du comble entre et sous les fermettes. Sa mise en œuvre ne dégage pas de poussière, ce qui en fait l'un des produits les plus appréciés des souffleurs, d'autant plus qu'il est très doux au toucher. Sa faible masse permet de limiter le poids rapporté sur le plafond, même pour des résistances thermiques très élevées. Isolène 4 est fabriquée à base de sable et de verre recyclés et ne contient pas de liant, d'où sa couleur blanche. Il est ininflammable, incombustible et insensible à l'eau. Son bilan environnemental est très positif, puisque l'énergie utilisée lors de son cycle de vie est compensée plus de 200 fois par les économies de chauffage réalisées. Sur ce chantier, l'épaisseur soufflée est de 27 cm, soit 3,2 kg par mètre carré et une résistance thermique de 6. Pour réaliser des bâtiments en basse consommation, il est possible de monter jusqu'à des résistances thermiques de 10. Une fois le soufflage terminé, le souffleur égalise l'isolant. A partir de là, Isolène 4 ne bougera plus et permettra d'isoler efficacement du chaud, du froid et du bruit pendant de nombreuses années. Les tests réalisés lors de l'avis technique garantissent qu'Isolène 4 est stable en cas de vent fort. Dernière étape avant de quitter le comble, les souffleurs remplissent la fiche de chantier qui sera fixée dans le comble à proximité de la trappe avec les étiquettes des sacs d'isolène 4. La trappe sera isolée avec un panneau de laine minérale classique pour éviter le pont thermique. Le soufflage est maintenant terminé, les souffleurs peuvent repartir. Il ne leur aura fallu que quelques heures pour isoler ce comble de manière efficace et pérenne dans le temps, avec un isolant aux qualités environnementales démontrées et au rapport qualité-prix imbattable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada